Elle voulait un enfant C'est facile, avec ses arguments De vous faire un papa Cécile, ma fille Et te voilà, et me voici moi Moi j'ai trente ans, toi six mois On est nez à nez, les yeux dans les yeux Quel est le plus étonné des deux Bien avant que je t'aime Les filles j'en avais Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce tuto Je sais, je sais, je vous avais dit que je ferais plus de blabla Au début des vidéos, mais c'est un cas exceptionnel Cette chanson de Claude Nougaro, Cécile Pourquoi ? Parce que C'est une chanson que j'étais obligé De la rendre, on va dire Un petit peu plus carré, entre guillemets Pour pouvoir vous la présenter Pour pouvoir vous présenter un rythme Et une manière de l'interpréter Qui, comme d'habitude, est ma manière Avec mes propres accords, parce que j'ai regardé C'est ce qu'il y avait dans la littérature Il y a pas mal de solutions Et elles se valent toutes Bon, moi j'ai choisi de vous la faire comme je la fais moi Et surtout, Nougaro, quand il interprète ce chanson L'orchestre, les gens qui l'accompagnent Les jazzmen qui l'accompagnent Sont à son service Et donc, il donne un rythme à la chanson Comme il l'entend, il accélère, il ralentit Il raccourcit Et évidemment, ça va être très compliqué Pour moi d'essayer de reproduire ça Voir impossible, je m'appelle pas Claude Nougaro Donc, pardonnez-moi les puristes Si ça n'est pas tout à fait Le placement Que vous avez l'habitude d'entendre Mais, je vous rassure, ça y ressemble pas mal Allez, on y va tout de suite Cécile Claude Nougaro Pour cette intro, je vais vous proposer deux solutions La solution en fait Qui ressemble à ce qu'on entend Dans la vraie chanson Et puis, une solution alternative Un peu plus simple pour ceux qui n'arrivent pas A faire le petit solo d'intro Alors, je vais avoir du mal à vous le détailler Comme ça, je ne vais pas vous décrire chaque note que je joue Ce que je vous propose, c'est que je vais afficher la tablature Et je vais le faire tout doucement Et comme ça, vous pourrez vous entraîner petit à petit A le sortir Sachant qu'on terminera sur un accord Avec la rythmique qui nous servira A la fin pour la chanson Donc, on y va ensemble Tout doucement Avec une corde à vide sur le Mi Et après, on essaie de suivre Un, deux, trois Un, deux, trois Un tout petit peu plus vite Un, deux, trois Une dernière fois Encore un petit peu plus vite Un, deux, trois Un, deux, trois Un, deux, quatre Un, deux et un, deux, quatre LaV et le chant qui attaque là Donc, pour les autres, ceux qui n'arrivent pas Et ceux qui n'ont pas envie de s'embêter avec le petit solo d'intro je vous propose une intro avec juste les accords pour ce qui est de la rythmique, reportez-vous juste après ça pour avoir le détail de cette rythmique, je vous le fais une fois sachant que vous trouverez ces accords sur la partition que vous aurez téléchargée on commence avec un A mineur Sol Do majeur septième Mi septième et A mineur voilà pour être dans la même tonalité que Nogaro je me suis mis capot 3 avec les accords que je vous propose c'est du 3 temps plutôt ternaire que valse on va essayer de voir ça ensemble pour le rythme que je vous propose après cette petite intro je me suis évertué et terminé cette petite intro par un bas au bas au bas ça va être notre rythmique tout le long de la chanson même si je vous montrerai tout à l'heure une petite astuce pour rendre ça un tout petit peu plus jazzy pardon alors si je vous fais une seule rythmique toute seule ça me fait bas au bas au et si je la fais en boucle bas au bas au bas au bas au bas et dans cette rythmique on aura toujours ce un 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 c'est à dire tout ce qui n'est pas ce un en retrait sur deux ou trois cordes comme d'habitude plutôt que de vous détailler tous les accords comme ça on va les voir avec le couplet en le faisant avec la rythmique à toute petite vitesse l'accord qui pourrait vous poser problème c'est le bm7 diminué c'est un accord super facile à quatre doigts il s'affiche vous voyez pas très compliqué à faire ne vous inquiétez pas il suffit de d'en prendre d'habitude en fait pour faire cet accord commencez comme si vous faisiez un la septième mais les cordes au dessus c'est à dire sur la corde de la et de sol et ensuite vous intercalez l'annulaire et l'auriculaire pour arriver ici voilà on aura aussi dans ce couplet un do majeur septième c'est un do auquel j'ai enlevé l'index donc super facile voilà donc la rythmique bas on y va ensemble un deux trois la bm7 diminué mi septième la mineure dm7 sol septième do majeur septième j'en ferai deux de nouveau bm7 diminué l'hissétième am7 la mineure et ici on va s'arrêter parce que c'est le fameux c'est si ma fille et là on va utiliser la même technique sauf qu'on va diviser ça sur trois accords on commence par le dm7 sur lequel je ne ferai que le bas je passe un sol pour faire au bas au et je passe un do majeur septième au bas au fa je n'en fais que un vers le bas puis mi septième au bas au et la mineure on fait juste cette phrase à petite vitesse un deux trois et on repart voilà pour ce qui est du couplet et en suivant on a la deuxième partie du couplet qui est un tout petit peu différente on va la faire ensemble aussi vous pouvez télécharger le document comme d'habitude sur le lien qui figure dans le descriptif de la vidéo comme ça vous pouvez suivre avec moi la suite la seconde partie on attaque de nouveau sur un B septième diminué et on y va ensemble la mineure am7 dm7 sol cmaj 7 j'en fais deux encore B7 diminué mi septième la mineure et dm7 B7 j'en fais deux mi majeur deux aussi et on attaque le couplet suivant bien avant que je t'aie etc bien pour résumer cette guitare pour ce qui est de la partie couplet je vous propose de faire ce couplet entier sauf que on va le couper en deux un petit peu parce qu'il y a deux fois la même chose en fait le couplet la première partie du couplet c'est deux fois la même chose c'est comme si on attaquait quand son ventre fut rond voilà si vous y êtes on y va doucement un deux trois deux 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 Sous-titrage ST' 501 2ème couplet qui commence ici Voilà on a tout ce qu'il nous faut concernant la guitare Je vous ai parlé tout à l'heure d'une subtilité Question rythmique pour la rendre un petit peu plus jazzy Je pense qu'un petit étouffé de temps en temps ferait du bien Là je vais en faire un petit peu plus pour vous montrer ce que ça peut donner Voilà alors comment je fais ça ? Je vais étouffer quasiment tous les coups entre chaque bas Bas étouffé sur le haut bas haut Je joue mon BMC diminué Pareil Alors ça paraît un peu beaucoup mais vous allez voir qu'avec le chant ça se passe très bien Justement de limiter un petit peu la guitare Voilà pour ce qui est de la petite combine A vous de voir si vous arrivez à le faire Et si vous arrivez à le faire peut-être qu'il serait judicieux de ne pas le faire tout le temps comme je viens de le faire Voilà pour ce qui est de la guitare Et on va s'attaquer maintenant à la partie la plus complexe à mon avis Le chant Les débuts du chant Pas de surprise pour ce qui est de la note C'est un La Elle voulait d'un Voilà On va attaquer le chant juste après le bas Mais juste après Sachant qu'il va y avoir deux La mineure Un qui est celui de la fin de l'intro Et le second celui du début du chant Donc attaquons à partir Premier La mineure, celui de la fin de l'intro Elle voulait d'un enfant Je joue Mimi 7ème, je chante après Moi je n'en voulais pas Par contre sur le pas, pile poil sur le La mineure Je joue mon DM7 avant de chanter Mais il lui fuit pourtant facile Avec ses arguments De te faire un papa Cécile, ma fille Et là on a fait toute la première partie du couplet Alors je me répète Mais sachez que sur ce Cécile Si vous essayez de faire ça en même temps que Claude Nougarou Ça va sonner juste Mais rythmiquement C'est pas tout à fait ça Mais tant qu'on ne chante pas avec lui Ça passe bien Deuxième partie du couplet Et bien il n'y a que les paroles qui changent Qui changent Donc on finit sur Ma fille Comme pour l'intro Un premier la mineure à vide Qui pourrait servir à faire une petite phrase du style Quand son ventre fut Rond En riant aux éclats Elle me dit Allons Jubile Ce sera d'un garçon Et te voilà Cécile Pour la phrase suivante On va attaquer le chant En même temps que la guitare C'est à dire que je suis en BMC individué BMC diminué pardon Et je fais Et te voilà Et me voici Moi Moi J'ai 30 ans Toi 6 mois On en a deux On recommence On est nés Annés Les yeux dans les yeux Et là Je vous propose quelque chose qui se rapproche de réalité Mais si on écoute un peu Nouguero Vous allez voir que c'est pas si évident que ça Quel est le plus étonné des deux ? Dit comme ça Ça parait un peu louche Mais vous allez voir que quand on va faire la récap Ça passe très bien Pour cette récap On va voir la fin de la chanson La fin Telle que je l'avoue à moi J'ai supprimé le dernier Cécile Que vous pourrez rajouter si vous voulez Mais on va se contenter nous de terminer sur le Cécile ma fille Du coup on va faire la petite intro Le premier couplet tout entier Le refrain tout entier Et au lieu d'attaquer les couplets suivants On va attaquer le dernier couplet C'est à dire que toujours on se touche Comme moi maintenant Et comme ça on pourra voir la fin Allez Un Trois Un Elle voulait un enfant Moi je n'en voulais pas Mais il fut pourtant facile Avec ses arguments De te faire un papa Cécile ma fille Quand son ventre fut rond En riant aux éclats Elle me dit Cécile ma fille Ce sera un garçon Et te voilà Cécile ma fille Et te voilà Et me voici moi Moi j'ai trente ans Toi six mois On est née à née Les yeux dans les yeux Les yeux dans les yeux Qu'elle est le plus étonnée des deux Que toujours on se touche Comme moi maintenant Comme mon souffle sur tes cils Mon baiser sur ta bouche T'en sommeil d'enfant Cécile Ma fille Et voilà pour ce tuto Merci je vous dis tous A très très bientôt Pour un nouveau tuto